Le terroriste d'extrême gauche César Battisti a reconnu ce lundi sa responsabilité dans les quatre assassinats pour lesquels il était poursuivi en Italie. Gérard Prateau, vous êtes conseiller régional du Rassemblement National mais également conseiller municipal d'opposition à Frontignan. En 2004, le maire de Frontignan, Pierre Bouledoir, avait fait citoyen d'honneur de la ville de Frontignan, César Battisti. Que pensez-vous des aveux de César Battisti et qu'attendez-vous aujourd'hui de Pierre Bouledoir ? Je suis surpris que César Battisti ait pu avouer aussi rapidement, surtout que pendant 37 ans il a maintenu ce secret. Ce que j'attends maintenant de la ville de Frontignan, c'est que Pierre Bouledoir, le maire actuel, présente ses excuses non seulement aux proches de la victime, mais également aux habitants de Frontignan. Cela a été fait dans un cadre très particulier, puisque César Battisti écrivait des romans noirs. Je pense qu'il avait matière à avoir une source avec des délais qu'il avait commis. Et toujours pareil, dans le cadre du Festival international du roman noir, il était bon ton de s'orienter vers ses activistes d'extrême gauche, qui présentaient un profil assez intéressant, je dirais, pour la majorité frontinanaise, puisqu'il abondait dans le sens de l'idéologie du maire actuel. Mais surtout, ça permettait également d'essayer de démontrer, comme beaucoup d'intuels français ont pu le faire, que César Battisti est innocent et preuve, et que c'est bien le contraire, et qu'il a bien commis ses meurtres et d'autres délits également. Pierre Bouledoir n'est pas le seul homme politique français à avoir apporté son soutien à César Battisti. Il y a également Julien Dré, on parle aussi de Bernard-Henri Lévy. Que pensez-vous de ces hommes politiques de gauche, qui ont apporté leur soutien officiellement à César Battisti pendant toutes ces années ? Plus rien me surprend, vous savez, en France, on a affaire à quand même à un nombre incalculable d'intellectuels qui sont toujours promptes à signer des pétitions et de porter certaines personnes en victimes idéologiques et politiques. On s'aperçoit que ce soit d'ailleurs même Fred Vargas, qui a soutenu, et BHL, qui ont soutenu ces arrivées à César Battisti. J'attends d'eux également, au même titre que le gouvernement français, qui a protégé depuis d'ailleurs François Mitterrand, ce genre de personnage immonde à mon sens, apporte des réponses et surtout présente des excuses, comme j'ai dit tout à l'heure, aux proches et des victimes.